Salut à toutes et à tous c'est Rav2i69 comment allez vous moi ça va super et j'espère que vous aussi alors oui ce soir on se retrouve sur le cinquième épisode si je me trompe pas sur euro truck simulateur de version multiplayer et ce soir nous sommes en compagnie de pichoun salut et en compagnie de fabia salut voilà j'espère que vous êtes ravis ce soir d'être là oui oui moi de même content d'être avec vous donc voilà donc on va faire un nouvel épisode puis on va faire notre première faire notre livraison qu'on a une nouvelle qu'on n'a pas fait aujourd'hui donc aujourd'hui on va parler d'un sujet assez c'est simple on va dire même vaste ce qui est des modes pour nous pour le multiplayer que voir avec les personnes qui sont avec moi s'ils sont intéressés donc avant tout on va choisir une remarque pour moi donc voilà ce que j'explique je vais prendre une livraison assez courte pour la vidéo éventuellement où je referai on s'arrêtera en cours de route pour la fin de vidéo voilà en tout cas j'espère que l'épisode précédent vous a plu car moi super comme d'habitude c'est un plaisir de vous le faire donc j'espère que celui ci vous plaire voilà donc si j'arrive à trouver ce que je veux un peu difficile quand même est-ce que ça vous dirait un petit peu d'angleterre oui 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 d'accord donc on a 468 km à faire donc 49 km en ferie bon bah c'est super on va prendre ça en avant pour ils nous annoncent 9 heures de trajet donc c'est parfait et je transporte du fromage et j'ai 18 tonnes bon on peut tomber en panne tranquillement on a tout ce qu'il faut donc voilà allez donc sans plus tarder je vous laisse prendre donc ce que je vais faire puis tu nous prends une livraison non non pas de non non d'accord tu n'es toujours pas décider à nous vouloir prendre une remorque c'est pas grave on va pas t'en vouloir c'est pour ce soir c'est pas grave donc voilà donc pas vous me suivez les gars surtout pas t'oublier ça serait une grosse erreur d'avoir oublié donc je tiens surtout à m'excuser pour les lags si j'ai des lags là actuellement je tombe assez et les feux rouges bon ce soir si on peut s'il vous plaît respecter un petit peu aussi le code de la route parce que c'est vrai c'est vrai je voulais pas le dire et je voulais pas dire je me suis dit peut-être qu'ils vont le remarquer ça c'est certain ça bug un petit peu il va falloir se dépêcher non mais c'est bon inquiète pas c'est pas pour ça non mais c'est parce que même moi je veux je fais du coup partout presque c'est surtout que le serveur un maintenant avec le deux blindes ah oui c'est vrai que les serveurs sont offline ce soir c'est d'un quand même je te signale t'as c'est le deuxième que tu viens de crier je suis pas sûr si c'est moi je viens de me manger d'accord en gros si je voulais faire un épisode assez bien mais c'est le genre d'épisode un peu du grand n'importe quoi bon bah écoutez tant qu'à faire voilà effectivement oui c'est vrai que le serveur est au fine on a vu qu'ils sont tous en train de se sauter sur le serveur voilà sur le serveur us ça c'est pas grave de toute façon je pense que c'est je pense que le serveur d'être en maintenance bon c'est pas c'est pas grave on va faire avec c'est que c'est tout seul voilà alors je vous présente aussi des camions qu'on a ce soir alors moi ce soir je tourne je dis bien je tourne avec un scania streamline donc toujours les mêmes couleurs de l'entreprise et c'est tout et mes collègues et ma collègue mon collègue et ma collègue où je vais arriver ce soir je faisais donc Pichu tourne avec toujours son Iveco alors mon petit bébé c'est mon petit bébé son petit bébé voilà je pense que on a trouvé qu'il enfin et euh Fabien tu tournes avec ce soir avec le Volvo FH 750 chevaux d'accord hier tu tournais avec il me semble le streamline 730 chevaux d'accord donc avec le scania c'est bien ça voilà d'accord donc vous voyez un petit peu on essaie de changer un peu de camion dans certains épisodes Pichu voilà bon vous êtes prêts ? c'est bon allez c'est parti les amis on y va donc on a 517 km euh ce que vous voulez ouais ouais on fait tout d'un trait les amis et bah on essaye d'accord allez bah c'est parti je veux prendre la tête du convoi oh moi que Pichu ne veut passer devant ? moi je veux bien ouais bon vas-y hein priorité aux dames je pense euh m'indiquer la roue ouais d'accord on pense hein il y a de problème Fabien ne nous quitte pas ce soir s'il te plaît reste bien avec nous promis j'essaie de de garder des feux rouges moi de toute façon si c'est de l'autoroute il y aura pas de problème avec ça non il y a pas de souci de son petit rond-point les amis Pichu je pense que tu vas passer devant donc je vais te laisser quand même le passage au feu vous prendre à droite mais je vais m'arrêter pour bien laisser passer Pich salut salut Pich salut Pich et le feu Pich hein j'ai gris vous voyez elle me faisait la remarque il y a 5 minutes que j'ai gris le feu rouge mais elle n'a pas fait mieux j'ai passé au vert j'ai doublé au vert et c'est au rouge après oui j'ai juste je t'ai caché un peu la visibilité quoi là au rond-point tu vas me prendre carrément à gauche la dernière sortie voilà merci Fabien Franchement Fabien est là pour relever la situation parfois de toute façon on prend direction le ferry par contre si on peut essayer de plafonner à 90-95 ah bah c'est pour ça que j'ai pris le Volvo en fait c'est pour plafonner un peu mieux d'accord mais c'est comme rouler vous voulez rester à 90 ? moi non je crois à 90 moi non plus bah écoutez si on a des routes auxquelles on peut rouler un peu plus vite pourquoi pas je veux bien rouler à 38 moi 38 pourquoi pas 38 imagine toi quand même t'es sur la route tu roules à 38 à l'heure là tu prends pas un pv pour excès de vitesse tu prends un pv pour excès de sous vitesse comme les chkis excès de lenteur excès de lenteur voilà bien joué merci comme dans les chkis feu rouge bah j'ai pas passé moi je suis passé au vert bon bah Fabien bon feu rouge je te le souhaite t'attends de casser la croûte un petit peu feu rouge le temps qui passe merci bon t'attends on est pas méchant t'as quoi d'ailleurs Fabien toi ? moi je crois que c'est du blé ou un truc comme ça du blé fromage je... ah non du pétrole oh du pétrole fromage c'est bon un verre de pétrole un camembert pétrolier imaginez vous un petit peu le goût que ça aurait hummm très appétissant c'est ça c'est typiquement ça je crois qu'on s'éloigne un petit peu du sujet quand même de ce que je voulais qu'on parle ce soir dans la vidéo c'est pas grave on a une heure devant nous ah y'a pitch ce soir et vraiment enfant pour faire un épisode d'une heure ah bah moi je lance dans le temps moi moi je suis prêt à vous faire les 513 kilomètres comme ça tu fais en vidéo les amis oh y'a du monde y'a du monde c'est pour mes abonnés à vous éviter que ça vous fasse trop long eh non on va mettre de l'ambiance ah Fabien oui bah écoutez si vous voulez toujours prêts nous ouais c'est bien peuplice oula on a Robert salut l'ami salut les Chester Ravers pas mal le nom on est bien accueillis ça va ça va c'est super ils sont agréables ils rigolent lol en tout cas en tout cas franchement pour moi j'adore les couleurs de l'entreprise qu'on a pris ouais regarde le message que je mets bitch vas-y je regarde ah on a un petit message je sais pas si vous verrez qui va s'afficher merci pour l'accueil ah non j'ai pas ah ça c'est fou j'ai pas les messages ah donc ça recommence comme hier tu peux pas faire avec Greg c'est ça ? voilà en fait je viens de comprendre que quand je suis en capture les amis je peux pas lire vos messages ni vous en écrire mais là tu vois là tu vois ils ont pas compris tant pis pour eux pardon ? tu vois le chat ? non non je ne vois pas ce qu'il s'écrit euh tu peux même pas les dernières phrases ? non je ne peux même pas ouvrir le chat bon là c'est pas grave oui alors on va à Caled Over c'est bien ça Caled Over une heure et demi de trajet putain ça fait un petit bout de trajet quand même pour faire ça ou ? bah on fait rien en même temps c'est... oh il y a Robert fuck il est polimont là ah ça part en vrac ? ouais bon et si vous avez remarqué ce soir on ne somme pas en re-nuit on nous sommes en relais pratiquement la nuit en soirée en soirée voilà en début de soirée ça change un petit peu c'est agréable donc voilà allez-y passer tous ensemble on t'attend t'attends bah pas de problème Peach donc voilà et donc voilà je voulais vous parler un petit peu du sujet des modes pour ce multiplayer donc je voulais qu'on... j'aurais envie pour moi j'aurais aimé je trouve qu'ils seraient plutôt bien et je crois qu'ils y ont roule à gauche hein oui oui c'est bien voilà voilà je trouvais que ça pouvait être bien c'est l'installation de pouvoir mettre ses propres modes ou ses propres skins ça dépend quel mode aussi pas les modes où les camions ils ont 3000 chevaux voilà je pense qu'ils devraient voilà tu veux dire une sorte de mode des modes mais voilà des modes proposés par par eux-mêmes des modes compatibles avec le multiplayer voilà voilà parce que les camions à 3000 chevaux qui font du 380 km heure peut-être pas non plus non faut peut-être pas déconner faut peut-être pas abuser non plus quoi on reste quand même dans un jet de simulation on n'est pas dans... ah je me suis trompé de sortie j'ai pris à gauche et c'était pas du tout la bonne sortie oh là là qu'est-ce que je viens de faire moi ah bah c'est bon on peut rattraper à la droite ouais effectivement c'est à droite nous on suit bah normalement c'était Peach qui était devant bah oui il m'a coupé la priorité dit là oh l'excuse quoi j'ai vu les mauvaises langues quand même des femmes on va où là ? à droite tout droit Peach ah tout droit ? tout droit tout droit Peach ah comment t'as voulu me mettre en... en erreur ? j'y crois pas ah y'a d'avant j'en suis en arrière dis donc petit wakazaki petit wakazaki ah oui alors t'as leur petit pseudo qui se donne entre eux il y a marquazaki des fois c'est marrant avoir et entendre c'est marrant gauche droite devant derrière vas-y Fabien tu peux te rabattre je ralentis super merci je suis gentil je leur laisse la place vous voyez un petit peu t'inquiète t'as pas ralenti je me serais bien mis... je me serais collé à droite aïe en tout cas franchement bon le Scania j'adore la conduite du Scania parce qu'il est vraiment souple ah le Volvo aussi il est vraiment... ah la la franchement moi je dis ce soir respecte du code de la route mais je suis premier à avoir un prix un feu rouge cette amande là je l'ai pas loupé je l'ai cherché qu'est-ce que je fais moi ? ah le Volvo franchement c'est... pour moi c'est un des meilleurs camions qu'il se conduit et le FH le tout dernier qu'ils ont mis le FH ouais effectivement je crois il est vraiment bien bah l'Iveco il va bien l'Iveco celui-là que j'ai il tient bien la route finalement j'ai du coup aussi j'ai essayé le Scania l'autre jour je me suis mis je ne sais combien de fois dans le décor je les compte même plus ah bah j'ai tout de suite changé j'ai retourné à mon Iveco j'étais très bien j'ai fait plus de 40 000 bornes avec elle nous fait du... avec le Scania oui effectivement je l'avais suivi t'es et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on roulait puis d'un coup je la voyais plus ou elle partait en vrac c'était juste énorme ouais c'est pas drôle non c'est pas drôle non ça c'est sûr que... je suis à combien de fois en vrac mon Volvo ? 352 000 ? avec cette vitesse les enfants attention ah ouais 550 je l'ai pas loupé moi non plus ça m'a conduit de te bourrer on prend la sortie ou pas ? ouais on prend on doit par contre si vous remarquez vous avez vu les lags sont quand même beaucoup moins importants ouais euh... on sort on fait quoi ? euh... là vous prenez à gauche excusez moi j'avais pas les yeux sur le GPS ça inquiète tout personne n'a besoin de faire son plein ? il m'en a fait le plein avant de partir non moi j'attends d'être en panne d'essence loin de gazo ah mais quand t'as en panne d'essence ils te font que rouler à 20 à l'heure comme au début ils te coupent le moteur bah c'est bien t'as ce qu'il faut dans ta citerne on peut te symphoner non ça marche pas droite ou gauche ? droite ou gauche ? droite ou gauche ? franchement si tu veux passer à gauche t'es forte donc ouais non mais c'est vrai que voilà et j'aimerais bien qu'on ramène un petit peu sur le sujet des modes ouais s'il vous plait euh donc Fabien toi tu disais que tu voudrais qu'on rajoute quoi comme mode exactement ? euh par exemple le Scania Streamline c'est avec le mode c'est le camion où il y a la remorque de la benne à l'arrière j'ai montré tout à l'heure à ARA j'ai montré sur ah tu parles du magasin de pièces quoi c'est euh oui oui bah oui c'est pas le camion qui est comme ça si tu rajoutes un au niveau des roues c'est pas le pack méga mode ? non je crois pas ben il s'appelait Scania Streamline je sais plus quoi d'accord et franchement le camion moi je le trouve magnifique celui là d'accord d'accord après j'ai pas trouvé la remorque qui va avec mais ça doit être un autre mode à mon avis ça va je roule à CV quand même ? ouais oui oui c'est vrai que ces modes ça aurait été pas mal mais c'est vrai que c'est assez limité quoi parce que c'est vrai que si tout le monde met des modes différents je vous imagine même pas le bordel que ça serait sûr mais ça serait pas mal regarde le Peterbilt le Volvo VNL70 si je me trompe pas ouais mais t'imagines la liste de modes quand même parce qu'il y a un mode pratiquement chaque jour voire trois voire une dizaine de modes qui j'arrive à sortir chaque jour va tout droit ou ? à gauche s'il vous plaît donc c'est vrai que ça ferait beaucoup quand même moi je trouve que ça ferait trop oui bah en moins les modes de chaque camion tu vois en moins un camion par exemple le mode du Renault classe T si je me trompe pas ce serait vraiment pas mal je sais pas si les concepteurs du jeu vont le sortir ben je trouve que ça serait pas mal parce que c'est l'un des plus beaux qui a parce que le Magnum bon encore le Magnum ça va mais le l'autre le Renault je m'en rappelle plus le nom Premium voilà je le trouve vraiment pas beau le Premium est très joli moi j'aime beaucoup le Premium c'est vrai que c'est ma marque favorite un petit peu Renault mais c'est vrai que le Premium le seul bémol que je retrouve c'est qu'il a aucune pêche en côte il est très lent il gratte en côte il avance rien niveau tuning ils ont presque rien tu peux pas mettre des 8x4 des 8x2 niveau cabine tu peux pas tuner non plus après ce que j'aimerais vas-y parle je te coupe non mais c'est moi vas-y même des 8x2 ou même des 8x4 mettre des 4 roues à l'avant parce que 2 roues c'était bien mais moi j'ai travaillé en mécanique poids lourd des camions je l'ai croisé des grumiers c'était des 4 roues à l'avant c'était pas 2 roues c'était 4 attention je te doublais je t'avais pas prévenu c'est parce qu'il y a Peach qui est en train de rouler à droite à gauche Peach ce soir elle a bu un coup trop j'ai l'impression non non je m'occupe pas je m'occupe pas je m'amuse aussi tu peux te rabattre merci normalement tu dois voir dans les rétros quand je fais les appels de phare attends j'ai la essaye pour voir attends je me mets à peu près en face là non non j'ai aucun appel de phare alors ça par contre c'est aussi bête ça c'est nul par contre on voit pas les appels de phare on les voit d'en face quand tu fais les appels mais je vais mettre du gasoil on les voit si tu le croises si tu le perds pourtant il laisse bien le choix tu sais la visibilité des lumières du véhicule secondaire donc euh moi il est coché je l'ai pas ouais c'est vraiment dommage Peach t'as le plein à faire ouais d'accord vas-y fais ton plein t'es en réserve ? euh non mais bon pas loin on a une perte on a une perte là bientôt j'ai des blagues en tout cas le bruit du scania je l'aime beaucoup aussi le bruit du vieux aussi ah ils sont beaux hein ils sont bien faits c'est ce que j'allais dire qui c'est qui veut faire pipi ? ouh là c'est le parking lot sur ça on va se boire un café Fabien ? bah je suis parti dormir un petit peu mais je te paye le café ah allez j'arrive double expresso suivi euh tu reprends la route tu sais euh tu prends la route complètement fin fou euh bah y'a Peach elle a dit que c'était fini fallait repartir merci pour le café il était rapide celui là il est encore dans la machine à café il attend le mien le prochain me remerciera sur la route il le trouve le prochain me remerciera sur la route il le trouve ouais c'est bizarre j'ai vu Peach tout à l'heure elle a fait un effort à la machine à temps ah ouais ? ouais je sais pas si elle l'a mis mais tout à l'heure elle a fait un effort il y a du progrès chez Peach quand même ouais depuis hier M2 d'accord je vois pas en angleterre ce que ça veut dire M2 euh M bah c'est vrai qu'en France M c'est national A c'est autoroute D c'est départemental M c'est national et par contre M euh en Royaume-Uni c'est multiple c'est multiple c'est à droite vas-y avance avance Peach hein on est à ta gauche hein roule roule hein t'avance pas et t'es sur la droite ouvre nous la route ouvre nous la route je vais te faire parler oh putain heureusement que je me suis mis au milieu parce que ah except vitesse ah d'accord ah ben je l'ai ralenti j'ai ralenti j'étais à 90 j'ai lâché l'accélérateur je suis descendu à 87 et j'ai rien eu euh on va tout droit après ou au fond on va passer sur la gauche euh on va prendre la boucle attention je me rabats mais c'est vrai que moi je trouve qu'il y a un autre truc aussi qui est avec le jeu qui peut être pas mal qui est déjà c'est la compatibilité des volants alors avec le volant je trouve moi personnellement c'est largement mieux quand même ah oui moi aussi la sensibilité elle est meilleure hein ah j'adore avec les volants il y a pas à dire hein moi je joue souvent avec le volant de base et c'est vrai que c'est plus intéressant quand même moi c'est pareil j'ai pas un super volant j'ai un microsoft assez vieux quand même ça marche pas mal hein toi Peach je crois que tu as le FGT Rumble 2 en 1 force fit pack c'est un ferrari que tu as non c'était pas cette sortie hein tu vas te mettre à gauche non non mais j'ai dit la boucle prochaine euh je l'ai peut-être pas dit excusez moi alors t'avais dit la boucle mais t'avais pas dit laquelle voilà effectivement je pensais que vous l'arrivez sur vos voilà la boucle est là même pas vous m'attendez si si on va t'attendre on va t'attendre on est à 40 à l'heure 50 on t'attend de la boucle chose à faire une marche arrière sur une bretelle on va t'attendre sur le bas côté sur une bretelle de farty normalement c'est interdit ça c'est vrai on s'en fout j'ai pas de permis de camion bah j'ai remarqué ça j'ai monté sur une dune je peux plus m'en sortir attends oh la gueule de la remarque il y a le clignotant à gauche pour tourner à gauche il y a le clignotant à droite pour tourner à droite il y a les feux de détresse je sais pas bravo je sais pas pourquoi mais j'adore mon camion je le trouve magnifique par contre j'ai vu qu'il y avait pas la rampe de fard qui était allumée vous allez tourner ou alors on a pris la boucle qui se trouve un peu plus tu dois nous voir normalement je vais reculer un peu pour que tout va mieux ah oui Fabien t'as un peu à cheval alors j'ai la remarque si je continuais je crois que je pencherais un peu plus sur le côté ah on a pris le chayel salut carich je joue un avatar mort qui est en train de lui faire un je sais pas quoi je sais pas quoi ça existe ça ? imaginez bah en fait un avatar mort qui est sur une dune elle est presque à 90 degrés c'est le 4 roues ? je crois qu'il est trop ouais ok si vous avez pas encore de camion ou d'autres trucs comme ça je vous conseille largement d'acheter un Volvo ou un Scania même le Scania il est pas mal mais plutôt le Volvo il glisse un peu moins dans les virages et un Iveco et un Iveco ah mais si vous voulez de la puissance l'Iveco c'est un peu moins conseillé et sinon si vous aimez bien un Iveco c'est pas mal aussi tu trouves que le Iveco va pas pêche ? franchement il va assez vite pour ce qu'il faut il tient bah il tient je fais depuis 450 oui bah avec l'armorque on va plus vite que toi non c'est moi qui ralentit et euh comment il tient vachement bien la route vive les zébras quand même j'ai pris les zébras je suis très fort arrêtez ou je fais ma conduite de bourrée ? bah tu es déjà en train de la faire en fait c'est bon en tout cas le concept du multiplayer est super c'est pour ça que je vais pas vite et si il y a une chose que j'ai envie de préciser dans la vidéo d'hier ce que j'aimerais dans la mise à jour ah c'est la possibilité de créer une entreprise dans le jeu à notre nom et d'embaucher qui on voudrait ah puis stocker des remorques et des trucs comme ça non pas spécialement ce qui est des remorques avec des modes et des trucs comme ça non avoir des demandes des demandes tu sais des demandes de personnes pour les entretiens voilà nous c'est laisser eux bah si quelqu'un veut nous rejoindre bah comme pour les messages d'autres on reçoit un mail en disant bah voilà telle et telle personne voudrait rejoindre la société laissez eux voudrait intégrer la société laissez eux acceptez vous voilà et on peut les laisser après voilà comme une sorte d'entreprise d'embauche et tout ça et après on peut aller au point d'emploi embaucher les joueurs qui sont dans le jeu ceux qui peuvent postuler oui tout droit ceux qui peuvent postuler tu sais il y en a qui vont postuler mais vraiment que les joueurs du jeu et non les intelligences artificielles l'IA quoi ouais ça serait plus sympa ça serait fort sympa parce que tu vois si on a besoin de chauffeur on en trouve pas on peut demander ah bah c'est vrai du chauffeur le député je suis entrain de le chercher j'en trouve pas ah t'as essayé d'en trouver ? ah ouais j'ai essayé j'ai été en mode histoire en mode normal pas la peine ça veut pas ah y'a des moments c'est vrai qu'ils sont complexes ça veut pas ça veut pas non c'est mon deuxième quand déjà c'est pas le premier mais c'est vrai que et la prochaine pareil on va tout droit ah ouais tout droit en tout cas les routes sont belles ici les décors sont magnifiques franchement j'ai remarqué par rapport quand on roule à droite quoi en Europe la différence c'est que moi je peux rouler à plus de 150 en Grande Bretagne qu'en Europe je trouve pas si t'en Europe possible actuellement là pour moi le pitch tu es à même pas à 40 là je suis à 95 ah bah nous on va sur la voie de droite à 40 alors j'en ai un sur la voie à côté je vais paniquer je vais commencer à faire les les zigzags Fabien nous suis ça va oui tout se passe bien toujours avec moi ah super ah ouais on a pas de pertes tout le monde suit bien mais ce que pitch aussi voulait qui a dans la mise à jour c'est les dépanneuses ah ouais les dépanneuses comme tout à l'heure le coup que je me suis trouvée à la renverse sur le côté j'avais quasi pas de dégâts mais ça m'a obligé de repartir à Paris alors que j'aurais pu me remettre d'aplomb puis repartir quoi ça m'aurait évité un voyage à Paris pour rien tout droit tout droit c'est vrai que le coup de la dépanneuse c'est pas mal c'est quand on y réfléchit bien c'est pas une mauvaise idée bah parce que ça ferait voilà quoi celui qui veut être dépanneur un exemple dans le jeu il peut venir nous dépanner et c'est du fait du travail voilà et nous ça nous fait un peu plus de réalisme au jeu et s'évitera bien de se spoil à chaque fois bah voilà c'est ça j'ai été obligé de retourner à Paris alors que j'étais juste sur le côté bon j'avais 21% de dégâts mais voilà on me remet d'aplomb puis on va laisser peser je repars quoi toi pose quoi toi Fabien ? ouais ça serait vraiment pas mal ouais c'est vrai que ça pourrait être sympa tout droit mais est-ce qu'à l'heure d'ailleurs il faudrait pas créer des véhicules spéciales d'épannage tout droit tout droit merci et il y a une boucle au fond tu prendrais bien la boucle oh la la après est-ce que le concepteur du multiplayer euh je pense que déjà il nous a fait un outil déjà bon pour l'instant en mode alpha qui est d'une qualité super je suis sûr qu'il peut il peut nous faire des choses encore bien plus bien plus qu'on pourrait le penser je suis sûr parce que moi la première fois que j'ai entendu parler de multi j'y croyais pas j'avais vu des fakes à bogo c'était juste énorme quoi je me suis fait piéger une fois en y croyant que c'était vraiment un multi j'avais essayé je me suis fait j'avais pris une facture dans les dents et je me suis souscrit un abonnement que je n'avais pas demandé ah le coup de la dernière fois voilà l'abonnement qui était souscrit tu te souviens oui c'est sur ma facture voilà oui sur ta box voilà sur ma box je m'en souviens de celle-là c'était pas le top hein j'y avais cru hein sur le coup je me suis dit la vidéo elle est bien réaliste bien 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 réaliste et qu'en fait non du tout du tout c'était même pas c'était un gros fake cette affaire là a coûté quand même bon c'est pas non plus une grosse facture mais bon ça a coûté 5 euros il fallait arrêter l'abonnement parce que sinon c'était toutes les semaines quoi les semaines c'était 5 euros et c'était même pas un multi non et non voilà et encore t'avais même pas cliqué sur pour valider ça s'est mis automatiquement en facturation de toute façon j'ai des lags non mais c'est vrai que ça c'est des gros pièges donc c'est vrai qu'il faut bien le dire le vrai de chez vrai multi-player c'est celui-ci à ne pas se fier pour ceux qui cherchent un multi-player qu'ils arrivent sur le jeu tout juste sur le jeu tout juste voilà je vais y arriver qu'ils se fassent pas piégés à prendre un mauvais multi-player et que c'est pas le monde du tout le vrai multi-player se trouve sur ETS2 MP c'est lui le favori c'est pas il n'y a pas il y a les autres c'est tous des faïques ça de toute façon je le dis bien parce qu'il y en a beaucoup à mon avis qui doivent se faire piéger et c'est malheureux j'en ai semé un ou deux non je te suis et derrière moi il y a ah moi j'avance tout doucement derrière vous les amis salut il nous suit j'adore parce que les mecs passent et un petit coup de klaxon au passage ça fait toujours plaisir ouais c'est toujours agréable oui effectivement ça montre qu'on est présents inquiète pas et moi je suis fabien qui passe sur la droite et je le suis sur la droite c'est du coup mais fabien qu'est-ce que tu me fais faire comme d'habitude ah comme d'habitude non il est aussi timbré que nous non je ne suis pas timbré je ne suis pas timbré je tiens à le dire voilà on a fait joujou à cache-cache dans l'arbre ah oui à ce moment là tu m'as fait il y avait le noeud collision je me demandais je me suis culé marmore qu'elle était en train de me transpercer c'était juste trop et moi j'étais cachée dedans avec toi et voilà merci fabien rien alors là un accident comme ça je vous promets en réel c'est fini il n'y a plus de camion c'est de ma faute encore oui là oui là et puis et là tu nous a fait un j'ai joué du truc on a bien fait un beau carambole ah ouais moi j'ai eu 0% bon attendez je vous attends tu roules encore ou ? bah ouais moi je peux rouler moi j'ai eu 0% t'as combien ? j'ai eu 0% j'ai rien eu du tout moi j'ai eu 41% clairement excusez moi voilà la preuve en fait finalement merci à lkw finalement je crois bien que fabien avait raison je suis il vaut mieux pas me doubler même pas s'approcher de moi ah bah si la preuve est de doubler je pense pour maintenant comprendre pourquoi ah j'ai pas essayé de doubler j'étais sur la volco je suis en train de rouler en fait c'est que j'ai vu fabien arrêter mais je pensais qu'il roulait sur le coup je sais pas pourquoi et mon camion n'a pas fait rien à temps non en fait c'est moi ça c'est dingue j'ai été concentrée sur autre chose j'ai pas fait attention à la vitesse que je roulais et puis voilà moi mais de toute façon tu prends le Renault un exemple t'as 41% de dégâts t'avances plus ah il démarre plus c'est sûr on voit vraiment la solidité de chaque marque vous faites qui est bien représenté vous faites comme moi prenez des frais mais je n'ai rien eu du tout ah bon ah j'ai eu 0% ah tu mange du 0% tu manges bio ah ouais que du bio je vous attends à la prochaine station service je vous vois pas dans mes rétros ah bon on est à la station euh qui c'est qui est là à côté de moi qui c'est qui qu'est-ce qu'ils me font qu'est-ce qu'il y a là ils sont fin fous arrête ou je te bouge dans le décor ah bah ça y est alors là ils sont partis pour se pousser entre eux oula sale métier un peu sérieux les amis mais quelle image de marque on donne là oh putain au vin de jeu de vingt jours les deux se sont pris oh là là fabien a pu se rattraper c'est tout bon alors si alors un pas bien je sais pas ce qu'il a voulu chercher à ça à faire non mais c'est comme un peu loupé là il a bon dos l'huile par terre la première fois j'ai essayé et pitch elle par contre elle a les deux roues conlevées c'est fini voilà je vais vous la mettre un jour cette musique il y avait des traces noires par terre il faut la raconter cette anecdote du abel in back and fly pourquoi pourquoi tu l'as tous ces parties c'est parce que plusieurs fois j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'ils partaient dans le décor il volait à gauche ou pas tout droit les amis il volait donc et à chaque fois qu'ils volaient je chantais à benny back and fly attention j'ai plus de moteur et c'est pour ça que à force qu'elle m'envoie dans le décor j'arrivais en centre-ville ou comme ça j'arrivais j'enlevais le retour de force et je mettais un coup de volant au dernier moment et je faisais les deux noms et puis voilà et d'où je chante maintenant I believe I can fly d'accord ah là le truc quand même de première je suis repartie en dernière et poussez vous je passe sinon boum qui c'est qui avait dit que les femmes au volant dangereux mauvais tournant c'est femme au volant mort au tournant et femme à lunettes oh oh je m'en fous je les porte pas tu le savais que je portais des lunettes j'avais non pas c'est vaguement entendu il reçoit il reçoit je suis quand même à 110 à salam salut ami comment il s'appelait lui il m'arranque j'ai pas bien vu oulalala je vais en dehors je vous le dis que les freins c'est bien vivé ah non mais je sais pas ce qu'il a en ce moment mais quand même il fait que de déraper c'est de la photo camion excusez moi je passe merci chère demoiselle t'arrives pu quand même nous laisser avancer on ouvre nous la route pour la peine je vais devant derrière et à gauche à droite milieu là tu prends tout droit au milieu je sais pas où je vais je roule en tout cas la vidéo de ce soir vous vous a plu carrément ah bah super parce que on va se laisser là pour cet épisode déjà parce que vu le dégâts que j'ai voilà oui effectivement on va se laisser là vu les dégâts que j'ai j'ai envie puis voilà quoi en tout cas moi ça a été un énorme plaisir de faire la vidéo avec vous comme d'habitude et j'espère qu'à la prochaine vidéo on s'amusera autant et vous en prendre autant de plaisir que moi j'en prends voilà ça y est pour une fin de vidéo c'est le gros bazar les amis en tout cas je vous remercie d'avoir participé un pitch fabien je te remercie toi de m'avoir voilà mis dans pour la vidéo voilà aucun problème avec plaisir voilà et puis je vous dis à la prochaine vidéo en tout cas laissez vos commentaires vos j'aime et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait allez ciao tout le monde bye bye